Salut les Anacalypciens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on va rattraper le comeback de Rocket Punch qui a été sorti le 28 février et le titre Chiquita. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. J'ai juste vu les photos teasers qui étaient vraiment très jolies les photos teasers. A chaque fois je confonds Yeonhee et Yeonkyung mais il y en a une des deux qui a un visuel incroyable. Les deux ont un bon visuel mais il y en a une des deux que je trouve vraiment magnifique et pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur les idols que je trouvais les plus belles, elle était dans le top 10, une des mondes de Rocket Punch. A chaque fois j'oublie laquelle des deux. Bref, on va regarder le MV de ce titre Chiquita puisque la danse practice n'est pas encore sorti ni sur le compte de Wolim Entortment et comme vous savez je ne fais jamais de vidéos à part quand c'est chez Mnet mais sinon je ne fais jamais de vidéos sur les lives du genre Music Banks et tout ça parce que je déteste la façon dont c'est filmé. Donc on patientera comme j'ai fait pour Endmix que je vais tourner ce soir également mais comme pour elle on va patienter d'avoir une une vidéo, une danse practice en salle et voilà même si ça doit prendre du temps on attendra. Bref. Donc le fameux logo qu'on avait déjà vu chez Kwonenby et qu'on reverra normalement puisqu'apparemment Kwonenby ressort un titre le 10 mars. Normalement on le sort sur une plateforme spéciale et ensuite quelques jours après ça arrive sur YouTube. Bon on est clairement dans du MV studio. Le petit truc en miroir c'était trop bien hein. Donc par contre le petit béret là j'asquais comme ça. C'est vrai qu'on reste un peu en terme de son dans les mêmes délires de leurs anciens titres. C'est pas la même chose mais on sent la même ambiance je trouve. Et en plus le trait avec les lumières fonctionnent très très bien. C'est qu'avec les cheveux roses hein mais... Ok donc... Quot'il y a vraiment un truc avec les miroirs dans ce titre. C'est vrai la part sa casquette elle est magnifique elle aussi. Mais je pense que ça doit être les deux là. Yonkyang et Yonfi parce que... Mais il y a vraiment un côté très rétro dans la musique qui est vraiment très très cool. La danse a l'air vraiment très très cool hein. Ça j'ai hâte de voir la danse practice parce que ça a l'air vraiment bien. Il faut que ça descend un peu trop dans les aigus au moment du enfrein mais la chanson est vraiment pas mal hein. Surtout ça là, cette partie là, quand on est... C'est un peu chiant à écouter quoi. Quand on est comme moi qu'on aime pas les sons aigus c'est un peu... C'est un peu galère quand moi j'ai des problèmes d'audition. Les sons aigus comme ça, ça me pète les oreilles. Mais j'aime beaucoup l'ambiance rétro c'est trop bien. Rocket Punch. Mais c'est vrai que je me souviens de... Certains de leurs derniers titres où on était déjà dans une ambiance vraiment très rétro. Ouais c'est vrai ouais, elles ont fait Music Bank, Sinkia Guillaume et ouais on a pas de... MBC... On a pas de vraie danse practice. C'est chiant parce qu'elle a l'air vraiment très bien quand même. Apparemment du coup ça traîne sur TikTok et tout mais... Et ouais c'est un peu dommage. Mais bon, on patientera enfin comme ça. Alors du coup, en ce qui concerne Chiquita des Rocket Punch. Alors pour ce qui est de la musique, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Comme je disais, les couplets vraiment ils sont très très bien. Les couplets il n'y a rien à redire, ils sont quasi parfaits. Par contre le refrain, on descend trop dans les aigus au niveau de la voix dans le refrain. Et j'avoue que je sais pas ce que ça donnera quand je réécouterai. Parce que je pense que je réécouterai celle-ci avec un casque. Euh... Je sais pas ce que ça donnera au niveau du refrain. J'espère que ce sera pas trop trop fort. Euh... En tout cas je trouve que ça descend vraiment un peu trop dans les aigus. Après c'est mon avis personnel en fonction de ma santé au niveau des oreilles. Mais euh... Mais voilà. Sinon le reste est vraiment très très bien. En plus le son, on est vraiment dans un style rétro et tout. J'aime beaucoup quand on a des sons très rétro. Avec en même temps une façon de chanter très moderne. J'adore quand on mélange les deux, que ça fonctionne très bien. Ce qui est vraiment le cas ici avec Chiquita. Et euh... Et voilà. Et le MV je trouve vraiment pas mal. Il y a certaines incrustations qui je pense, ils auraient pu s'en passer. Que je vois pas l'utilité. Euh... Par exemple quand t'avais une des membres et puis avec des boules là. T'as 2-3 boules qui tournent autour de la tête. Je me dis... Oui, non, enfin quoi ça sert ? Enfin je sais pas, qu'est-ce que vous nous racontez avec ça ? Genre les animaux qui sortaient du miroir à la limite. Euh... Ca passait bien. Parce que bon, tu dis ok, voilà. Et ça a quand même un sens physiquement et tout. Que là, juste des boules qui tournent sous la tête de quelqu'un. Tu dis bon... Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Je comprends pas. Voilà. Euh... Voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Sinon tout le reste est vraiment très bien. C'est un peu dommage que ce soit du studio. Mais on a quand même des très très belles images. Toutes les rapports au miroir et tout. Et vraiment très très beau. La lumière, pareil, au moment du refrain. Quand elles sont toutes ensemble et tout. Il est très très bien fait. Les effets de lumière pour donner vraiment un style rétro et tout. Je trouve que ça marche super bien. Du coup, ce titre Chiquita, bah pour moi c'est vraiment une bonne découverte. Enfin une bonne découverte entre guillemets. Puisque bon, les filles je les connais déjà mais pas le titre. Mais vraiment c'est vraiment très très bien. Donc je suis très très content des filles. Et puis de pouvoir dire enfin que j'aime bien un titre. Bref. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce retour des Rocket Punch. Et du coup, on se dit à demain avec le rattrapage du Cherry Bullet. Allez. Ciao les anécalyptiens.